Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du projecteur 300x qui est enfin disponible. Il a été annoncé l'IBC en septembre dernier et maintenant on peut se le procurer et puis on va en parler. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne car je vois que tu reviens souvent voir mes vidéos et tu n'es pas abonné. Alors tu penses à cliquer sur le petit bouton rouge, c'est gratuit, et la petite cloche et comme ça tu ne rateras, tu ne rateras, rateras, tu ne rateras, rateras, tu ne rateras, rateras, bref tu ne loupes aucune de mes vidéos. Alors c'est quoi le 300x Aputure 300 ? Alors à la base c'est un projecteur qui est monocolore, c'est à dire qu'il ne fait que du 3002 ou que du 5006. L'avantage avec son COB assez puissant c'est qu'il projetait une puissance incomparable pour du 300W. Et puis surtout que c'est un projecteur qui a multiples accessoires, ce qui le rend totalement polyvalent et c'est ça que j'aime bien. Et bien voilà, depuis quelques mois il est sorti le même, exactement le même, avec des améliorations mais en plus la possibilité d'être en bicolore. C'est à dire avec une plage thermocolométrique qui s'étend de 2700K à 6500K. Ce qui est vachement bien parce que moi je n'aime pas trop les projecteurs qui ne font que 3002 ou 5006. Bah oui parce qu'on a toujours besoin d'une température au-dessus de 5600K quand on doit raccorder avec des temps nuageux, gris et assez froids en termes de température de couleur. Et j'aime bien aussi avoir des lumières très chaudes pour pouvoir raccorder et pouvoir éventuellement reproduire la lumière d'une bougie, d'une cheminée. Et d'ailleurs en parlant de cheminée et de bougie, il faut penser que ce projecteur dispose de petits effets qui sont automatiquement enregistrés donc dans son boîtier. Qui permet de reproduire un effet feu, un effet cheminée, un effet télé, un effet paparazzi, bref les petits effets qu'on connaît quoi. Ce que j'aime beaucoup dans ce projecteur c'est sa polyvalence et que c'est un projecteur qui répond à certaines exigences et à certaines demandes de la part de productions telles que des productions qui font du corporel, de l'institutionnel. Là où on a besoin de faire des interviews ou alors de la petite fiction là où on est pratiquement tout seul. Ce qui est bien c'est que comme je l'ai dit c'est un projecteur polyvalent. C'est à dire qu'il peut faire à la fois de la source ponctuelle et à la fois de la source large en utilisant donc une multitude d'accessoires disponibles puisque ces projecteurs possèdent une monture universelle et non propriétaire qui est la monture Bowen. En plus ce sont des projecteurs qui sont facilement transportables. Je me souviens il y a 20 ans quand je partais en reportage pour la télévision, je partais avec une valise d'eslet et à l'intérieur il y avait soit trois mandarines, soit une mandarine et deux Fresnel 500 avec des CTO, des CTB, de la diffusion, des rallonges, des prises multiples et trois pieds. Aujourd'hui on peut s'imaginer aisément qu'on peut transformer cette configuration avec ces trois COB en prenant une mallette, mettre ces trois projecteurs et des accessoires qui permettent de les rendre plus polyvalents comme par exemple une lanterne ou un dôme. Tout ça évidemment je vous rassure se plie donc c'est très compact et pensez aussi à rajouter des petits parapluies. Ces petits parapluies ça ne vous coûte rien, c'est pas cher et ça vous permet vraiment de les diffuser soit en direct, c'est à dire ça crée carrément une diffusion, soit en indirect si on veut plutôt les utiliser en Boons, c'est à dire en réflexion. En plus il y a l'emplacement sur les aputures pour pouvoir mettre ces parapluies, les enfiler donc c'est ultra pratique et franchement ça ne prend pas de place. Bref vous pouvez avoir un petit kit de lumière passe-partout pour vos reportages, pour vos petites fictions ou vos corporettes qui est vraiment bien. Pour moi c'est vraiment les projecteurs utiles pour les boîtes de corporettes institutionnelles ou pour faire du clip pas trop cher. Bref ce projecteur étant déjà très puissant en lui-même, il est plutôt rare que quand on fait des interviews avec on l'utilise à 100% même avec une lanterne ou n'importe quel accessoire de diffusion. On l'utilise plutôt généralement à 50, 60, 80% au maximum parce qu'il est déjà assez fort. En termes de rendu colorimétrique donc du IRC on est évidemment très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste noter qu'en dessous de 3002 et au dessus de 5600K on commence à perdre de la qualité notamment dans le R9 mais ça reste totalement évidemment, je dirais pas négligeable mais acceptable. Mais ça c'est normal, c'est dans tous les projecteurs à LED, dès qu'on commence à aller dans la limite extrême des températures de couleur on perd toujours un peu en qualité. Néanmoins ça reste quand même un projecteur qui reste quand même super sympa, très utile et surtout qui est très solide. Je vous ai mis les liens du projecteur et des accessoires utiles dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires et moi je vous dis à très bientôt. Ciao !